Salut à tous, ici Célandron et bienvenue pour cette vidéo de mise au point, la mise au point de juillet 2015. Et oui, pour une fois, je suis face à la caméra. Alors, ce n'est pas la première fois que je suis face à la caméra, c'est la deuxième fois. La première, c'était pour la vidéo de l'FAQ sortie récemment. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir si vous ne l'avez pas vue, parce qu'il y a pas mal d'infos intéressantes, je pense. Donc oui, effectivement, le format des vidéos de mise au point va changer. Je vais essayer de faire des vlogs, parce que je trouve ça beaucoup mieux. Maintenant que j'ai un peu dévoilé ma tête, je trouve ça plus pratique, plus convivial, un peu moins extérieur. Je suis peut-être un peu plus proche de vous, et j'apprécie déjà plus. Allez, on est parti ! Tout d'abord, concernant la chaîne, je tiens à vous dire merci. Merci à tous, parce qu'on a dépassé les 900 abonnés. Aujourd'hui, où je tourne la vidéo, on est à 909. Plus de 100 000 vues aussi, c'est complètement incroyable. 100 000 vues, mais c'est énorme. On remplit un stade avec 100 000 personnes, c'est complètement fou. Mais c'est génial. Je ne pensais jamais arriver à ce stade, en fait. Je pensais rester autour de 100 abonnés le grand maximum. Et non, explosion, on est à 900 abonnés et plus. Plus de 100 000 vues, et presque, presque 1 million de minutes, regardez. 1 million. À ce niveau-là, c'est des chiffres. C'est plus possible, c'est incroyable. On est à un peu plus de 900 000, en fait. 920 000, je crois, aujourd'hui. Mais c'est énorme. Je sais que je fais des vidéos qui sont quand même assez longues. Donc, pour ceux qui la regardent jusqu'au bout, c'est normal que ça fasse beaucoup de minutes. À chaque fois, c'est 20 minutes d'un coup. 20, plus 20, plus 1, plus 1. Sur 100 000 vues, c'est un peu normal. Mais pas tant que ça. Parce qu'au final, c'est quand même des vidéos de let's play. Rares sont, je pense, les personnes qui vont jusqu'au bout de la vidéo. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça assez incroyable. Pour moi, c'est une grande aventure. Et j'espère la mener encore plus loin. Même si, pour l'instant, ce n'est pas encore aussi développé que je voudrais. Et je ne fais pas forcément tout ce que je veux. Mais ça va changer. Donc, voilà. Je me répète un peu. Mais merci beaucoup. Merci à tous. Par ailleurs, j'ai commencé à changer un peu d'équipement. J'ai au moins changé le micro. Parce qu'avant, ce que j'avais, c'était ça. Donc, un micro casque acheté chez Boulanger. Attention à la pub. Avec un petit micro. Donc, c'était un peu tout pourri. Enfin, tout pourri. Ça faisait un son correct, mais ce n'était pas génial non plus. Et grâce à vous, en fait. Grâce aux vues. J'ai pu générer suffisamment d'argent. Et en plus de mon anniversaire, voilà. J'ai obtenu, enfin, acheté un gros, gros micro. Voilà. Un gros machin qui pèse 2 kilos avec un filtre anti-pop. Voilà. Donc, c'est un micro Blue Yeti. Il déchire à mort. Clairement, il déchire à fond. C'est génial. Le problème, c'est qu'il y a un léger écho dans ma chambre. Je pense que vous pouvez l'entendre. Donc, voilà. Ça, d'ailleurs, excusez un peu le bordel derrière. C'est... Pas génial, je sais. Mais bon. Je n'ai pas vraiment eu le temps de te ranger. Donc, voilà. J'ai commencé à changer le matos. Ce que j'aimerais aussi, c'est obtenir une caméra. Parce que là, pour l'instant, je filme avec un iPad qui n'est même pas à moi. Voilà, déjà. J'aimerais obtenir une vraie caméra pour pouvoir faire autre chose que des let's play. Peut-être des vidéos sur le cinéma, les séries, tout ça. J'ai vraiment, vraiment envie de faire ça. J'ai beaucoup, beaucoup de projets. Aussi, peut-être des trucs de fiction. J'ai énormément de choses que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, je ne peux pas les faire. Même si, déjà, avec le micro, c'est déjà pas mal. Par ailleurs, il me faudrait aussi une perche pour accrocher ce micro. Parce que pour l'instant, c'est totalement la galère. Au niveau de la disposition, je me retrouve avec le clavier derrière. Donc, il est là. Donc, l'écran ici, le clavier ici. Le micro là, devant le... Il est tellement énorme qu'il est devant l'écran. Donc, je suis obligé de me mettre un petit peu au-dessus. Pour l'instant, c'est un peu la galère. Mais, au fur et à mesure, ça va pouvoir s'améliorer. Donc, vous voyez, ce que j'obtiens grâce à YouTube, il est réinvesti. Je préfère être honnête avec vous. Je réinvestis un maximum. Parce que je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux de vous proposer plus de contenu. Par ailleurs, j'ai changé de logiciel de montage pour la prochaine saison de sport. J'ai changé de logiciel de montage. Je suis passé avec Sony Vegas Pro, alors qu'avant, je faisais du Windows Movie Maker. Et donc, beaucoup... Enfin, il y a un meilleur rendu. Il y a un peu moins de flou. La qualité audio est meilleure. Ça me prend plus de temps à faire. Mais c'est mieux. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. De plus, j'ai un peu changé les formules de Let's Play, mais ça va venir dans la prochaine rubrique. Donc, concernant les Let's Play, j'ai beaucoup de Let's Play en stock. Il y a une nouvelle saison sur Age of Empires 3. Du Prison Architect, c'est un Let's Play découvert. La saison 2 de Mountain Blade Warbound qui est en cours de tournage et qui fait bien plus d'épisodes que la saison précédente. Et puis, surtout, 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 sport saison 3 pour demain, 18h. Premier épisode. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, voilà. Il y a pas mal de saisons qui sont prêtes ou en préparation. J'aimerais faire énormément de choses, en fait, grâce au nouveau matériel que j'ai. Je peux faire des meilleurs Let's Play. Je peux faire des intros. Je peux faire des petits génériques. Et plus ça va aller, plus je vais m'améliorer. Vous allez voir, ce que j'ai fait pour sport, c'est pas énorme. C'est-à-dire que j'ai fait une petite intro, un petit générique, un petit truc de fin. Ça fait déjà un peu plus pro, un petit peu moins dégueulasse. C'est un peu moins... Bon, je vous balance du gameplay, je vous balance du gameplay. Et je trouve ça mieux. Mais c'est pas génial. Dans le sens où c'est pas comme ce que feraient des pros. Mais j'aimerais atteindre un niveau comme ça. Et ça va aller normalement qu'en s'améliorant. Je vais m'améliorer au niveau du montage, au niveau de la voix, tout ça. Et j'espère que ça va aller largement mieux. Et j'espère aussi que vous allez apprécier. Alors, par contre, la transition va pas se faire instantanément. C'est-à-dire que tout ce que j'ai tourné déjà, c'est tourné avec mon vieux casque à la con. À part la saison 3 de sport et les derniers épisodes de la saison 2 de Mountain Blade. Donc, pour l'instant, toutes les vidéos que vous allez avoir seront un petit peu... Soit c'est des vieilles vidéos avec du vieux son qui vont être postées bien plus tard. Soit c'est des nouvelles vidéos que vous avez demandé tellement fort que j'ai dû les sortir plus tôt. Donc la transition va se faire un peu bizarrement, je pense, vu le nombre d'épisodes, jusqu'à environ presque la fin de l'année. En tout cas, au moins mi-automne. Voilà. Donc déjà, il y aura jusque-là des vidéos récentes, donc beaucoup plus travaillées, et des vidéos en scène un peu moins travaillées. Voilà. Donc vous aurez un peu le mic-mac des deux. Je suis désolé, mais bon, la transition va devoir se faire comme ça. Ou alors je mets 50 vidéos à la poubelle, ce qui serait un peu bizarre. Et un petit peu idiot de ma part. Par ailleurs, je compte, sans doute, normalement, faire un making-of, entre guillemets, de comment je fais mes vidéos. Quel est le processus de tournage, comment je le monte, comment j'uploade, quel temps ça me prend, aussi, pour essayer de vous montrer comment je travaille. Par ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo d'Antoine Daniel sortie sur sa chaîne secondaire il n'y a pas très longtemps, qui explique de nombreuses choses, enfin, en tout cas, qui donne des points clés sur comment essayer de faire des youtubeurs récents, enfin, les nouveaux youtubeurs, pour essayer de faire des bonnes vidéos. C'est très intéressant, il y a beaucoup, beaucoup de points clés, et je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer dans cette aventure YouTube, de regarder cette vidéo et de vous préparer. Moi-même, d'ailleurs, il y a beaucoup de points que je ne fais pas, vraiment, parce que, déjà, j'y arrive pas. Deuxièmement, j'ai pas le matos. Il y a pas mal de choses que je ne fais pas. Mais il faudrait que je les fasse, pour produire du meilleur contenu. Voilà. Bon, ben, voilà tout ce que j'avais à dire sur les let's play, je crois. Passons à la prochaine section. Donc, voilà, nouvelle section. J'ai appelé cette section « moi », mais, en fait, ce n'est pas vraiment « je parle de moi », c'est « je parle de moi autour de la chaîne ». Quelles sont les nouvelles que je vais apporter, les modifications, tout ça. Alors, tout simplement, déjà, je dirais que j'ai plusieurs projets en stock, notamment un projet de let's play narratif, mais c'est vachement compliqué. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué que ça. Un let's play narratif, pour que je vous l'explique rapidement, c'est du gameplay découpé, monté, avec une voix à l'extérieur, une voix off, qui essaie de raconter une histoire par-dessus, de prendre le jeu, de le détourner, pas vraiment pour faire un machinima, mais pour faire une histoire. Je voulais faire ça, je veux toujours, d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce qu'en fait, il faut prendre la vidéo, la monter, c'est-à-dire mettre toute la vidéo directe derrière, tous les coups de gameplay, regarder la vidéo plusieurs fois, écrire dessus, écrire un script, s'enregistrer en voix off, et ensuite remonter derrière, rajouter des musiques, tout ça. C'est un exercice pour lequel je ne suis pas du tout habitué. J'aimerais en faire plus, j'aimerais en faire déjà au moins une, mais c'est vachement compliqué. Mais je me lâche, enfin, j'essayerai de le faire. J'essayerai clairement de le faire, parce que c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire. Depuis que j'ai vu la vidéo du joueur de Grenier sur son bazar de Grenier, son let's play narratif sur The Sword of Mine, j'ai trouvé ça génial, et j'ai voulu l'adapter sur un autre genre de jeu, qui s'y prête, pas forcément en premier abord, mais qui, je pense, peut donner des trucs vraiment géniaux, avec un peu de talent d'écriture. Par ailleurs, on change de sujet, mais j'avais dit que je ferais des lives. Cet été, ça va être chaud. Ça va être très très chaud, en tout cas jusqu'au 8 août. Ça va être très chaud, tout simplement parce que je suis en stage pour mon école, c'est obligatoire, sinon je ne valide pas mon année, mais du coup, j'ai un stage. Et le stage, ça veut dire 8 heures de boulot par jour, avec des horaires pas possibles, soit 6h-14h, soit 14h-22h. Donc, autant vous dire que je suis rétamé, parce que je travaille à la chaîne, dans une entreprise, c'est horrible. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment le temps de tourner des vidéos, j'ai juste le temps de les monter, de les uploader. Parce qu'après, je suis rétamé. C'est-à-dire que si je vous fais des vidéos en étant « Euh, alors bonjour, si c'est un dron ! » Non, c'est pas possible. C'est clairement pas possible, en fait. Donc, je préfère ne pas faire des vidéos en semaine, et du coup, pas faire de live non plus, parce que c'est pas possible, je suis mort. Mais le stage va bientôt être fini, enfin, bientôt, entre guillemets, parce qu'il a commencé le 1er juillet, et il va se finir le 7 août. Donc, en fait, à partir du 8 août, je pourrais faire des vidéos comme je veux, et faire des lives. Donc, les lives, ça risque d'être en août. Et la plupart de mes projets aussi, ça risque d'être en août, parce que j'ai vraiment, vraiment pas le temps. C'est dommage, parce que ça m'explose mon été. Mais j'ai pas le choix. Donc, la dernière partie, c'est la partie du jeu « Made in Ceylandron ». Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il faut juste regarder la vidéo FAQ. J'ai reçu, pour mon anniversaire, grâce à un ami, il m'a acheté RPG Maker VX Ace, un logiciel qui permet de faire des RPG à la japonais, à la Final Fantasy 1, 2, 3, 4. Et je suis un grand fan de RPG, donc je veux faire un RPG. J'aimerais en faire un. Donc, j'ai commencé à chercher, avec le peu de temps que j'avais, bien sûr. Donc, j'ai commencé à chercher, à farfoyer. Et, donc, je sais utiliser le logiciel. J'ai appris un peu de scripting, tout ça. Le logiciel et le jeu en lui-même ne vont pas être un gros problème. Mais, le plus important dans un RPG, c'est l'histoire. Ah, clairement, il y a l'histoire, il n'y a presque qu'elle qui compte. Au final, le gameplay peut être un peu à chier, ou tout ça, mais tant que l'histoire est bonne, normalement, ça passe. Normalement, parce que le joueur de grenier, il défonce même des RPG qui ont des bonnes histoires. Donc, j'ai un peu cherché et je suis en train de refaire, en fait, tous mes vieux RPG pour savoir qu'est-ce qui me plaît dans ces RPG. Parce que ce que j'aimerais, en fait, c'est faire, genre, un Dragon Quest, à peu près. Un vieux Dragon Quest. Donc, qu'est-ce qui me plaît dans ces vieilles histoires de RPG ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Pourquoi ça marche ? Tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que récemment, je suis en train de refaire Xenoblade Chronicle. J'ai fait Final Fantasy XII Robin Twins. J'ai refait juste l'épopée des élus Dragon Quest, je ne sais pas le combien celui-là. Voilà. Le Dragon Quest 9, le Dragon 2 Suite que j'ai sur PS2, Golden Sun. Voilà. Donc, j'ai refait un bon paquet. Les récents aussi, d'ailleurs, Skyrim, Borderlands 1 et 2 parce que ça reste des RPG. Même si c'est des FPS, il y a une grosse composante RPG que j'adore. C'est-à-dire l'humour, tout ça, c'est vraiment hyper important. Et du coup, là, je suis en train aussi de relire des vieux bouquins, enfin, des vieux bouquins, pas forcément des vieux, mais des bouquins de fantasy parce que clairement, ça va être un RPG héroïque fantasy, clair, pour voir quelles sont les composantes importantes d'un bon RPG, d'une bonne histoire de RPG fantastique. Voilà. Donc, j'en ai sorti quelques composantes. Pour l'instant, c'est encore gestation. Il va falloir que j'écrive l'histoire, tout simplement. Et c'est quand même assez long. C'est pas le truc qui va être le plus long, mais il faut le faire bien parce que sinon, ça va jamais passer. Si l'histoire n'est pas intéressante, le jeu, au final, on s'en fout. Dans un RPG, c'est quand même vachement important. Donc, il faut que je le fasse bien et je vais bien le faire. Bon, les composantes, c'est essentiellement les aspects subjectifs que j'aime bien dans des bonnes histoires de RPG, pour moi. Notamment, un côté sombre. Il faut vraiment qu'un bon RPG ait un côté sombre avec des personnages importants qui meurent, mais pas forcément tout le monde. Pas comme dans Bémoc Throne un à un, à la roulette russe. Les mecs, ils font un jeu de fléchettes pour savoir qui va mourir au prochain épisode. Donc non, pas un truc comme ça. Quelque chose où peu de personnes meurent parmi les héros, mais des personnes importantes qui font avancer l'histoire, qui font qu'il y ait quelque chose derrière. Pour moi, c'est hyper important parce que ça ajoute un côté sombre à l'histoire, toujours très intéressant. Après, il faut aussi qu'il y ait de l'humour. L'humour des Borderlands est juste génial, mais ça ne collerait pas dans une histoire sombre. Donc, je vais essayer de prendre quelque chose d'un peu léger, des quêtes secondaires peut-être humoristiques à la Borderlands, mais l'histoire, il faut qu'elle soit à des moments légères, à des moments sombres. Donc déjà, il y aurait ça. Bon, voilà. En tout cas, le jeu est en cours de pré-pré-pré-conception. Carrément juste l'histoire que j'essaie de faire. Donc, je ne l'ai pas laissé tomber, bien sûr, loin de là. Ça risque d'être long. Ça risque d'être très long parce que j'ai envie de faire quelque chose de gros et quelque chose de bien. Et avec tout ce que j'ai à côté, ça va être chaud. Mais on va bien voir. Peut-être que je reliserai une démo vers la fin de l'année. Alors là, c'est avec des gros guillemets, attention, parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre pour écrire l'histoire. On verra bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de mise au point. J'espère que le nouveau format vous aura plu. J'espère que les nouveaux formats de Let's Play vous plairont et qu'ils vont s'améliorer au fil du temps. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. En parler à vos amis, c'est toujours très important. Je ne me fais pas de pub personnellement parce que je trouve ça dégueulasse de faire sa pub en allant écrire sur les autres vidéos en disant venez voir ma chaîne ou des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Je préfère que le travail que je produis soit aimé et partagé du plein gré des personnes. Donc je peux dire que bon, tu peux partager ma vidéo si tu veux, mais je n'ai pas envie de vous forcer à venir voir ma chaîne. Donc je préfère que vous la partagez de vous-même si vous aimez ma vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours très intéressant. J'adore discuter avec vous tant que je le peux parce que là, on est à 900 abonnés. C'est le bout du monde pour moi, mais si un jour on atteint soyons fous les 10 000 abonnés, ça sera déjà un peu plus galère, je pense. On verra bien si un jour on y arrive. Et si on se fixait un objectif pour la fin de l'année ? 1 000 abonnés ? Ça devrait le faire, mais 1 000 abonnés, c'est génial. Ça serait énorme. Peut-être même pour la fin de l'été. Allez. Bon, moi je vous dis à demain, 18h, pour le Let's Play de Sports saison 3 épisode 1. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, sur les réseaux sociaux, à venir me rejoindre sur Twitter. Et puis voilà. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada